Alors, il existe plusieurs classes de protection d'animaux. La classe A, B et C. A étant la classe des animaux intégralement protégés. B étant la classe d'animaux qui bénéficient. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la classe A, par exemple? Dans la classe A, nous avons les animaux tels que le lion, la panthère, le gorille, le chimpanzé, les éléphants dont les pointes pèsent moins de 5 kilos. Comme mammifères, nous avons les crocodiles nains. Nous avons également la grenouille goliate comme batracien. Oui, et maintenant il y a la classe B. La classe B, vous avez les animaux tels que le buffle, tels que le facochère, tels que le potamochère. Et tout récemment, l'espèce de perroquet gris à cœur rouge qui vient tout récemment de passer de la classe A à la classe B. Et il y a également la catégorie C. Oui, la catégorie C regroupe tout simplement les espèces qui n'appartiennent ni à la classe A ni à la classe B. Et au plan international? Je tiens à préciser que s'agissant du plan régional, nous avons reçu également l'appui politique de la Comifac, la Commission des forêts de l'Afrique centrale. Alors, s'agissant du plan international, l'ONG Laga, toujours sous la base de son partenariat, de sa collaboration avec l'Université des forêts de la faune, a participé à plusieurs rencontres internationales, avec les différentes conférences de la CITES. Et tout récemment, à la 21e réunion du groupe de travail Interpol sur la mise en application de la loi phonique. Alors, dans la lutte contre le braconnage, quel est la collaboration, l'état de la collaboration entre votre ONG, la police et la justice, pour qu'on débouche sur des condamnations? L'apport des forces de maintien de l'ordre, en général, et de la police en particulier, est fondamental et très important dans la mise en application de la loi phonique, parce que la force publique est la plupart du temps requise lors des opérations d'arrestation, d'interpellation des contrevenants de la faune, ceci pour éviter des actes de violence. Et également, lorsque les contrevenants sont arrêtés et que les procès verbaux sont établis contre eux, conformément à la loi, ils sont déférés devant le procureur de la République compétent. Et c'est à ce niveau que la justice joue son rôle, parce que, comme l'a déclaré tout récemment le ministre Lefeuille de la Faune, dans la confiance qu'il avait en notre système judiciaire, il faut dire que nous avons pleinement besoin des autorités judiciaires, que sont les magistrats, afin qu'ils puissent traduire cette mise en application de la loi phonique dans les faits, c'est-à-dire par les décisions qu'ils prennent, parce qu'il faut savoir que la loi de 94 prévoit des peines d'emprisonnement et des amendes pour toute personne qui la viole justement, ou alors qui est convaincue de se livrer à des actes de criminalité phonique, tels que l'abattage, tels que la capture, tels que la détention, les animaux sont également protégés. Sous-titrage Société Radio-Canada